Bonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur nos passions et les arts marçaux. Aujourd'hui je vais vous parler des chutes, quelque chose qui m'a remarqué. J'ai vu différentes formes de chutes dans différentes académies dans lesquelles je suis passé. Et disons que j'ai voulu apporter un peu ma contribution à l'amélioration de cette pratique parce que j'ai vu des formes de chutes qui me paraissaient un peu dangereuses, surtout si on fait ça sur la terre ferme. Donc aujourd'hui je vais parler de trois formes de chutes, Ushiro Kemi, Yoko Ukemi et la chute faciale. Donc pour commencer avec Ushiro Kemi, tel que j'ai vu, on a des angles, on chute, on envoie les deux jambes par-dessus, un autre souci, je vous mets le face là, un, 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 quelque chose comme ça. Bon, je trouve ça dangereux parce que le premier, le risque, c'est que si vous êtes poussé, vous êtes amené à chuter, le fait de tomber comme ceci, vous amenez à basculer. Et grâce à basculer, ce n'est pas bon pour l'amélioration, ce n'est pas bon, vous partez pour ça, et ce n'est pas bon. Donc j'ai donc mon temps de réfléchir à dessus, j'ai cherché comment améliorer ça, quand je vous propose ma vision de ça. Donc, pour faire ça, première position, je vais m'apprécier, je vais parler de la position de debout, vous m'apprécier à m'apprécier, comme vous pouvez, parfaite à l'espèce. Je vais m'apprécier à l'espèce, je vais m'apprécier, oui, première chose, je vous croise le droit, là, vous voyez, vous me bustez, moi, vous me mets là, vous me laissez-vous, là, vous me laissez-vous, vous voyez le passage, vous poussez la serbelle arrière, là, vous poussez la serbelle arrière, quand je pousse, je me laisse entrer, je mets la serbelle arrière, là, vous poussez la serbelle arrière, là, vous poussez la serbelle arrière, je me laisse carrément entraîner, parce que vous poussez la serbelle arrière, là, ça, je me laisse accouler, les gens retardés, je prenez ma tête, on leur se rend croisés, je mets une tête, donc, vous avez déjà un truc, je vais essayer, vous commencez à relever, là, je suis tombé, là, je vais relever, et je remets la main, pour remonter c'est pas bon disons ça, c'est bon mais ça fait paix donc on va aller plus vite donc je vois dessus on va pousser du bassin donc tu es là 1 je pousse je pousse 3 choses bon là 1 je pousse donc ça c'est mon approche le Ushiro Kemi bon tu peux reprendre une petite fois là 1 je pousse donc quand je le monte, gardant sa stabilité je pousse le bassin donc c'est un peu ça maintenant je vais vous parler de Yoko Kemi Yoko Kemi c'est la chute sur le côté on peut faire Yoko Kemi à gauche on peut faire Yoko Kemi à droite donc c'est que j'ai souvent vu dans les sacs c'est 1-1 ouuuu on voit les pieds très haut et très haut une fois de plus on va comme ça c'est la tête puis la 6 on les chute le sol et tout ça j'ai la tête très important donc on fait ça à gauche comme on peut le faire à droite moi je vous montre aussi on l'approche là-dessus on l'approche là-dessus on peut être à coup de pied mais est-ce que je peux aussi faire ça à debout ça ne change ça ne empêche rien donc je suis à coup de pied qu'est-ce que vous faites là ? si je veux aller de droite jambes droite je vais faire ça et comme ça donc ça ça reste là ça c'est pas facile vous voyez il y a une voiture aussi la tête est relevé en commun de il y a une gestabilité et une vitale comme ça je reste là on va sur les noms on va bien la main aussi la 20 je suis là 1 c'est pas ça la 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 main aussi écoutez la main pointe c'est pas la 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 Je ne voudrais pas les autres chutes de chez vous, parce qu'il y en a beaucoup. La chute faciale, peut-être qu'on apprend souvent. Donc, là, c'est un moment comme ça et puis, boum ! Ça aussi, c'est pas bon. Là, le danger, au niveau de la tête et au niveau des frances légendes, des jeux de famille, c'est pas bon. D'accord ? Vous protégez tout ça ? Donc, je vais là-bas, je me laisse basculer. Regardez la même chose. Je suis là, je vais assister, hein. L'alliation, je vais marcher. Et la position, je m'arrive ici. Ça contient qu'il n'y a plus de famille. La tête, il faut aller à gauche. Vous voulez plus la tête ? On est invité d'être relumé. Donc, c'est ça. On est en train d'avoir une fois plus. Non, non, on est bien protégés. Donc, j'étais protégé pour de protéger au maximum. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez envoyer plus sur un tricet sur ses membres. Envoyer plus sur un tricet 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 sur un tricet. Et je vais vous montrer une façon de travailler pour ça. C'est un petit exercice qui vous combine que je suis au Kémin, du Kémin et des chutes faciales. Et comme j'ai parlé de quelques-uns, j'appelle ça, si je ne veux pas ta bide, et bienvenue, on ne fera l'arrière. J'ai un téléphone pour montrer l'efficacité. Ok, donc je vais aller vous faire une série. On fait tout ça en un circuit, en même temps que vous allez travailler le garde-haut. On fait tout ça en un circuit. Ok, c'est parti. On fait tout ça en un circuit. On fait tout ça en un circuit. On fait tout ça en un circuit. Ok, donc ça c'est bien sûr. On fait tout ça en un circuit. 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 Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'ai envie de partager avec vous cette expérience sur les chutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire le petit pouce qui fait plaisir comme on dit souvent, à envoyer des questions si vous avez des questions et je n'hésiterai pas à vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se demande bientôt aux autres vêtements. Au revoir.